bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle ready alors ce logiciel va vous permettre de réaliser un jeu vidéo pour vos smartphones que ce soit android ou ios ou pour vos tablettes sans la moindre ligne de code alors ça peut être très intéressant pour ceux qui débutent avec unity qui sont un peu perdus qui veulent y aller progressivement ça peut être une alternative alors évidemment à mon sens on va pas faire des choses aussi poussé qu'avec unity mais sans aucune ligne de code on peut déjà faire des super jeux alors pourquoi je présente ça parce que c'est étroitement lié à unity parce que vous allez devoir importer ensuite ce projet pour pouvoir ensuite l'exporter vers divers plateformes vers divers stores et tout ça donc ce logiciel franchement il est assez sympa alors je vous mets le lien sous cette vidéo donc n'hésitez pas à aller le consulter et ici on est sur le site officiel donc vous pouvez voir qu'on nous explique ici qu'on va pouvoir réaliser un jeu sans d'expérience de code donc ça c'est parfait alors si on descend un petit peu on peut voir justement qu'on nous parle d'uniti donc justement on va avoir besoin d'uniti pour ensuite publier cette application ce jeu vers les stores google itunes l'app store enfin voilà tout ça va devoir passer par une équipe alors ensuite si on continue de descendre on peut voir aussi que c'est complètement compatible avec l'ardouino pour ceux qui en font donc ça ça peut être assez intéressant encore une fois sans aucune ligne de code et pour terminer ici on vous explique qu'il ya ce des concours en fait voilà et vous pouvez gagner de l'argent en réalisant un jeu et en participant à un concours alors au niveau du site ben on peut voir ici qu'on a download on a une communauté tout est bien expliqué vous pouvez voir que ce logiciel est disponible sur google play pour mac ipad iphone et aussi sous windows donc c'est vraiment parfait on a une une possibilité vous pouvez même développer ça sur votre téléphone portable ça fonctionnerait aussi alors ensuite vous avez aussi une partie learn qui va être assez intéressante comme vous pouvez le voir ici on vous explique ici bas tous les composants alors des composants ici qui vont plutôt être axés au niveau du comportement donc par exemple ici on pourrait tout simplement prendre ici le drag comment déplacer un objet vous allez avoir ici des explications alors certes en anglais mais c'est très simple il ya des des animations des vidéos on peut les voir en même temps et donc c'est très simple à comprendre et vous avez ça pour chaque composant en fait existant regardez si je prends ici la bolette on va avoir ici les faits justement pour lancer et on vous explique comment faire tout ça donc c'est très simple d'utilisation alors ensuite vous avez évidemment tout ce qui est interface texte c'est toujours sur le même principe et la physique et l'apparence et des events alors ce qui peut vous choquer ici voyez c'est que tout ce qu'on va avoir accès ben ça ressemble un petit peu c'est un petit peu lié à unity parce qu'ici on peut voir qu'au niveau du behavior du comportement ben on va voir des joints et d'ailleurs on peut rejoindre ça a vraiment de grosses similitudes avec unity donc on peut voir ici jump on peut voir le contrôle pad pour faire un joystick virtuel donc tout ça voilà l'interface texte donc les ui ici un un texte input pour entrer du texte ici une jauge de vie enfin une barre de progression du texte box un timer bon là c'est la partie arduino mais on peut voir que tout est vraiment similaire et si on peut voir au niveau de la physique ben qu'on va avoir aussi la gravité on va avoir des colliders donc c'est assez similaire et au niveau des events ben c'est pareil on a des events dans unity ben ici c'est le même principe donc c'est quelque chose qui est assez complet et que vous pouvez récupérer alors je vous propose maintenant de vous montrer tout de suite comment ça fonctionne j'ai installé ici la version windows et on va la découvrir ensemble alors c'est parti on peut retrouver ici le chargement du logiciel sous windows et je vais vous présenter très brièvement le logiciel parce qu'il est très simple à comprendre donc vous avez ici une interface très sobre avec diverses catégories mes projets les favoris les projets en vedette que vous allez pouvoir récupérer importer et vous allez pouvoir les étudier pour voir comment tout ça a été développé et une partie à prendre qui va vous permettre tout simplement d'apprendre en suivant des tutoriels donc au niveau de vos projets évidemment ici vous pouvez voir que j'ai déjà un first game remix et pour créer un nouveau projet on va faire un petit plus sur cet endroit on va pouvoir choisir si on veut développer en mort de portrait ou en paysage on va laisser en paysage et ici vous avez l'interface de travail donc très simple là vous lancez votre jeu ici vous avez accès aux paramètres de votre scène de votre jeu et même de votre leader bot si vous voulez en créer un ensuite les fonctions classiques je reviens en arrière j'avance jeu des zooms je zoom et ici va commencer les choses sérieuses on va pouvoir ici grâce à ce menu plus ajouter des éléments alors qu'ils vont être sous forme ici par défaut pour voir que vous arrivez dans le menu art vous avez énormément de menus voter les versements des gifs des formes de base qui sont à chaque fois classés comme vous pouvez le voir là on a la globalité mais on pourrait choisir que les cercles que les lignes art avec une catégorie bah diverses catégories bien fournis par exemple au niveau du jeu vous allez avoir ici des effets de jeu des bombes etc des plateformes vous pouvez vraiment faire pas mal de choses alors je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne par un petit exemple très rapide parce que je pense que vous allez être curieux vous allez tester ce logiciel je vous conseille donc les arrière-plan l'interface et texte tout ce qui va être les éléments de lui le comportement mais ça on y reviendra les effets donc particules essentiellement comme on peut le voir et ici des sons une manque de son encore une fois bien fourni si on fait play voilà on peut entendre qu'on a beaucoup d'exemples alors comment ça va fonctionner ici imaginons je vais vous montrer un petit exemple je vais utiliser dans la partie art un personnage alors ce personnage on va chercher si les personnages voilà et on en a plusieurs comme vous pouvez le voir alors moi je vais prendre ici l'astronaute donc je vais cliquer et le déposer sur ma scène déjà en premier lieu si je clique sur cet astronaute vous pouvez voir que je peux l'agrandir ou le rapetissir peu importe je peux aussi lui faire faire des rotations comme je le désire et ici j'ai toute une petite palette d'outils qui va me servir à ça alors ensuite si je ferme le menu je sélectionne ici mon personnage on va retrouver des menus ici apparence physique comportement effet son et même des classes alors je vais vous montrer très vite fait comment ça marche mais évidemment l'apparence ça va être tout ce qui concerne l'apparence de votre personnage donc est ce qu'il est solide oui ou non donc en fait rigid body quand on réfléchit la collision masquée oui non la couche pour les layers donc en fait on est vraiment sur quelque chose presque d'unity voyez l'opacité c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans unity donc pour ceux qui veulent démarrer pour essayer d'avoir une certaine logique ça peut être utile pour ceux qui ont déjà des connaissances évidemment je pense qu'unity est largement supérieur en termes de qualité de jeu mais bon évidemment ici c'est vraiment pour ceux qui n'y connaissent rien la physique donc est-ce que je vais avoir être soumis à la gravité donc on peut voir ici masse d'un kilo traction donc vraiment des propriétés ici qu'on retrouverait dans unity le comportement et là ça va être intéressant imaginons que je vais lui ajouter un comportement un comportement on peut voir que aussi le menu ça s'ouvre automatiquement et je vais pouvoir envoyer un pavé l'attraction fondu il ya beaucoup de choses des charnières des joints d'un compteur et là imaginez que je veux le déplacer ce personnage je vais prendre ici mon pavé et je vais le mettre ici au niveau du comportement je vais avoir plein de propriétés mais je vais pas m'en occuper pour le moment et bien maintenant si je tourne à ma scène et je lance ici ma scène de jeu regardez j'ai ce petit pavé numérique ce petit joystick virtuel pardon qui me permet de déplacer mon personnage je fais pause pour revenir ici donc pour voir que c'est très intéressant imaginons que je veux lui rajouter un effet je le sélectionne j'ajoute un effet je vais dans la banque d'effets et ici ça va être des particules je vais prendre par exemple le feu de fusée je vais le déposer ici et là on peut voir que j'ai un feu de fusée je vais pouvoir ici régler déjà sa position comme vous pouvez le voir je vais le descendre un petit peu je vais le mettre encore un petit peu sur la gauche ici et je vais pouvoir modifier sa direction par exemple pour faire quelque chose comme ça évidemment là je vais devoir le remonter un petit peu voilà on va dire que c'est derrière ici son propulseur et évidemment maintenant si je lance mon jeu je déplace mon personnage et l'effet de particules se joue évidemment j'ai la mamie sur les effets de particules j'ai pas mal de propriétés si je sélectionne et que je vais au niveau des effets on peut voir que j'ai ici mes effets de particules je peux le supprimer je peux en ajouter d'autres et je peux aussi gérer des sons mais je vais pas le faire ici donc voyez c'est très simple ensuite on va pouvoir par exemple rajouter un autre objet ici qui va nous servir vraiment d'exemple je vais prendre art on va prendre ici alors je sais pas dans décoration va vraiment au pif voilà donc vous avez énormément de choses vous pouvez voir qui sont divers et variés donc on va prendre ça ici peu importe et je vais le positionner ici on va voir maintenant qu'on a autre chose donc je vais fermer on a ici ce petit feu tricolore qui va être très intéressant qui lui va permettre d'ajouter des événements qu'on va pouvoir renommer ici mais là je vais le laisser par défaut et on va choisir un objet et on va dire par exemple quand l'astronaute et là on choisit un comportement maintenant ben on va dire quand il rentre par exemple en collision donc on va prendre détection alors en collision avec maintenant et ben avec mon objet ici que je viens de mettre ben qu'est ce que je dois faire ben je vais cliquer et je vais dire tout simplement alors on va prendre l'alpha flower et on va par exemple ici qu'est ce qu'on pourrait faire apparence et on pourrait le définir comme masquer par exemple tout simplement et je vais mettre oui évidemment donc on peut voir c'est très simple c'est un événement quand l'astronaute détection rentre en collision ici avec mon à flower ben qu'est ce que je fais là au flower je la définis en masquer sur oui et c'est terminé ben maintenant si je lance mon jeu et que je rentre en collision avec on peut voir qu'elle disparaît donc voyez qu'au niveau du comportement du jeu c'est très simple et vous avez évidemment des possibilités bien plus importantes vous pouvez choisir d'autres événements qui seront au niveau de système voyez le temps d'exécution vous avez pas mal de choses mais je vous laisse découvrir tout ça là on va supprimer cet événement donc voilà comment ça fonctionne et ici ce petit menu très important qui va vous permettre d'éditer la couverture le nommer faire un description un descriptif ajouter un cabriage ou pas et le bouton ici tant attendu exporter vers unity mais je reviendrai plus tard et ici vous pouvez l'enregistrer le partager c'est à dire que votre jeu vous allez pouvoir le partager si je clique évidemment j'ai quitté ça on vous le verra après mais je vais pouvoir le partager et le donner un lien pour jouer en ligne avec donc ici je vais quitter parce qu'on reviendra sur ensuite sur unity mais on peut voir qu'ici vous avez aussi les produits et les projets en vedette et là vous en avez énormément alors ce qui est intéressant encore une fois c'est que vous allez pouvoir les tester et même voir comment ça fonctionne vous en avez vraiment pas mal je vais prendre par exemple ici temple temple pardon ça va charger faudra attendre un petit peu et ici on va pouvoir voyez faire un gem le signaler partagé ou remix remix on y reviendra donc là je vais pouvoir tester le jour en faisant play et là on peut voir que je peux déplacer ce petit personnage ici je dois éviter les boules qui tombent alors j'ai voilà j'ai touché leaderboard bon peu importe mais vous pouvez voir que c'est assez simple alors ce qui est intéressant c'est que maintenant si je fais remix je vais avoir accès haut à tout le contenu et là c'est assez intéressant parce que pouvoir comment le jeu est construit donc si je prends le personnage voilà j'ai accès à ses propriétés son comportement etc évidemment aux événements du jeu comme vous pouvez le voir il y en a quelques-uns c'est les événements qui vont faire les choses donc par exemple ici move player left si je les tire on peut voir si détection voilà on vous explique comment on peut modifier ici le déplacement du personnage mais pas que vous avez destroy ball par exemple voilà et bah vous pouvez regarder ici comment tout ça a été réalisé par l'auteur voilà pour ce qui est ici je dirais bah de d'un projet pouvoir que c'est assez simple c'est assez intéressant donc si je fais quitter je reviens évidemment je n'enregistre pas et je peux revenir ici sur mes projets sans aucun souci alors pour ce qui est de l'export ensuite vers unity bah vous avez le petit bouton vous avez vu dans l'interface de ready et vous récupérez un fichier ready package et vous ouvrez votre version unité alors attention moi j'ai testé avec la dernière version ça ne fonctionne pas j'ai dû installer à 2017 1.1 f1 qu'on voit ici sur cette vidéo alors rassurez-vous un tuto est disponible sur le site vous pouvez voir que d'ailleurs vous allez devoir installer text mesh pro sinon vous aurez des difficultés à apporter votre ready package on peut voir que c'est un fichier unité package classique qu'on va pouvoir ensuite apporter dans le projet donc il ya vraiment une documentation en ligne allez la voir parce que c'est expliqué étape par étape évidemment même pour ceux qui connaissent une iti c'est pas forcément simple la première fois alors par contre ensuite vous récupérez ici votre projet vous avez vous avez un petit menu il faudra le le recompiler on va dire le recharger et ensuite vous avez accès à votre jeu tout est traduit dans une iti les composants les les scripts tout le tout le comportement est bien traduit évidemment on peut ensuite s'en suit un export tout à fait classique un build tout à fait classique vers la plateforme que vous souhaitez donc pour ceux qui connaissent une iti vous serez pas perdu par contre pour ceux qui ne connaissent pas du tout unique qui démarre bas ça vous permettra de découvrir un petit peu iti donc ensuite vous allez vraiment pouvoir comme ça faire un bill de votre jeu pour les plateformes comme android et les publier sur le google play ou encore sur ver mac sans aucun souci on peut voir qu'on a un autre jeu donc c'est quand même un outil vraiment bien fait qui s'appuie sur le moteur physique d'uniti et on peut voir que ça peut être une bonne alternative pour ceux qui veulent démarrer ou avoir à faire un projet simple projet très rapidement voilà qui vient clore cette vidéo alors j'espère que bon nombre d'entre vous ne connaissait pas redi et je vous conseille vraiment d'aller le tester parce que c'est léger c'est pas lourd vous pouvez le tester sur votre smartphone ou sur votre pc mac vraiment c'est multi plateforme c'est bien fichu en tout cas j'espère que ça vous êtes utile et au moins éveiller votre curiosité même si vraiment on va pas dire que c'est utile dans uniti mais c'est plutôt utile pour ceux qui veulent développer quelque chose rapidement et ensuite l'exporter alors bah voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait on est de plus en plus et je vous en remercie c'est tout ça et grâce à vous on va continuer on va continuer donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes ça m'encourage à continuer à vous présenter tout ce qui est un petit peu en rapport avec uniti que ce soit du code des projets des séries ou tout simplement ici des petits logiciels annexe qui peuvent être intéressants donc encore une fois abonnez vous un gros like et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo vidéo